En 2016, nous avons commencé à travailler avec Jean-François Lannoy pour son entreprise Lannoy Patrimoine, qui a été reprise en 2021 par François Daoud. C'était un changement et une continuité. Le changement, ça a été déjà une nouvelle charte graphique, une nouvelle appellation. Lannoy Patrimoine est devenue Eol Patrimoine. François Daoud est quelqu'un de très dynamique, moderne, qui avait à cœur de faire évoluer l'image de l'entreprise, qui, par ailleurs, par le biais de croissance externe, s'implantait également à Rennes. Et puis, il y avait aussi besoin de continuité. La gestion de patrimoine, c'est de la confiance à long terme. Donc, c'était un changement et en même temps une continuité. Nous avons pu accompagner François Daoud sur cette partie-là parce que nous avions les contenus que nous avons pu faire évoluer, conserver les savoir-faire, les valoriser, tout en faisant évoluer l'image vers quelque chose de plus moderne, plus contemporain, qui correspond réellement à l'approche et à la méthode de travail de François.